bien bonsoir à toutes et à tous désolé mais les règles du que vide font que on limite le nombre de personnes à la règle que vous n'avez d'ailleurs pas trop respecté vous êtes un peu serré pour certains voilà normalement il doit y avoir un siège de vide entre les groupes qui ne sont pas de la même famille je suppose que vous êtes donc tous de la même famille donc essayez de vous écarter donc à partir de vendredi soir nous serons en couvre-feu à partir de 21h donc ce qui veut dire que la situation vendredi soir minuit donc ce sera à partir de samedi mais vendredi soir minuit on change de régime et on passe au couvre-feu pour quelques semaines bien merci pour être venu pour découvrir ou redécouvrir un projet dont on a parlé depuis plusieurs mois en ce qui concerne notre équipe dans le cadre de la campagne électorale donc un projet d'ascenseur valet 1 ascenseur valet 1 on va essayer de suivre tout le monde voit oui vous avez le droit de parler avec les masques c'est on sait pas qui est ce qui parle mais voilà c'est la seule la seule différence donc on est dans un dans le cadre d'une procédure la procédure c'est une procédure de concertation qui est définie par par des textes donc cette concertation elle a prévu on a prévu dans notre délibération de faire donc des réunions de présentation et ensuite un registre sur lequel les personnes peuvent mettre des annotations et on a annulé donc la première réunion de concertation qui avait lieu au faillet lundi et en direct là qui avait lieu lundi pour parce qu'au faillet on pouvait mettre que 15 personnes dans la salle voilà donc on fait plus rentrer de monde s'il vous plaît merci autrement fait pas la réunion c'est comme vous voulez donc qu'est ce que on commence c'est vous qui faites passer c'est bon allez-y alors voilà le sommaire qu'est ce qu'un ascenseur valéen où sera t-il situé quelle technologie quelle fréquence et amplitude à qui va-t-il servir quand sera-t-il réalisé combien cela va-t-il coûter jean claude si vous voulez venir à la table donc qu'est ce qu'un ascenseur valéen un ascenseur valéen c'est pas une invention de la commune de saint gervais ou de jean marque payex c'est une définition qui a été donnée par la région et la région donc a inventé les ascenseurs valéen qui sont en fait des moyens téléportés qui vont de la vallée à la montagne ascenseur c'est parce que vu d'une d'un bâtiment dans un immeuble on pense ascenseur vertical donc c'est pas tout à fait vertical et valéen mais vous en avez la définition donc c'est une remontée mécanique qui est un transport public qui fonctionne toute l'année qui est promu par la région aura au verne rhône alpes pour justement régler des problèmes de mobilité pour régler des problèmes environnementaux et pour aussi décongestionner le réseau routier voilà et pour lutter bien sûr contre la pollution de l'air donc un ascenseur valéen c'est donc quelque chose qui dont vous avez entendu parler par exemple au travers du funiflène funiflène est un ascenseur valéen il y en a d'autres il y en a qui sont il ya des ascenseurs valéen un peu dans le en france et dans le monde il y en a qui sont en train de d'être construits à toulouse à je crois qu'il y en a à brest il y en a un peu partout voilà avant de poursuivre vous dire que le projet de relier le bas vers le haut il date des années 80 à peu près donc il ya eu plusieurs projets il ya eu un projet qui avait été fait du côté de passy où il y avait un ascenseur qui partait du bas et qui allait jusqu'au dessert désert de platé c'est pour les plus anciens et quand on veut empêcher de faire les choses qu'est ce qui s'est passé à l'époque et bien il ya une des gens qui ont fait classer le désert de platé pour éviter qu'il ya quelque chose qui arrive c'était une époque il ya eu d'autres projets un qui avait été fait par la louvière qui dirigeait la stmb à l'époque et qui partait de la palue pour arriver sur le domaine skiable donc on est sur quelque chose qui n'est pas inventé d'aujourd'hui et qui est quelque chose qui existe depuis depuis longtemps c'est ce sont que des photos indé d'illustration il est il n'est pas encore fait alors vous passez donc je raconte un peu l'histoire alors là vous n'allez rien voir on n'a pas un truc pour un pointeur non alors vous avez en eau le cercle c'est que je m'y retrouve moi même voilà merci donc voilà la bretelle de l'autoroute donc là c'est l'arrivée de l'autoroute intermarché et le rond point qui actuellement est un rond point à trois branches donc la première idée c'est un peu celle qu'avait eu la louvière c'est de se dire et c'est ce que je me suis dit un jour si on passe si on part de cet endroit là où est ce qu'on arrive alors où est ce qu'on arrive la première la première hypothèse a été de se dire tiens est ce qu'on arrivera sur le domaine skiable et le domaine skiable on arrive au mont rosset donc ça c'était le projet on va dire le projet viard de l'époque c'est le projet premier des projets qu'on a on a aussi imaginé avec ensuite une réflexion qui a évolué que je vais vous décrire donc mon recès la première réflexion qui a été faite et qui a été faite d'ailleurs au conseil municipal à l'époque c'était de dire si on va au mont rosset rapidement qu'est ce qui va se passer il va se passer que les propriétaires vont dire chic un télé cabine qui arrive je vais demander que mes terrains soient constructibles et on va se retrouver avec des bâtiments au mont rosset donc c'était pas forcément une bonne chose le deuxième argument c'est si on fait arriver un télé cabine au mont rosset qui représente à peu près peut-être 1400 1500 personnes heure et qu'on repart avec un télésiège on va créer une zone d'engorgement ça va pas être terrible donc à ce moment là je me suis ouvert de ce projet là aux autres maires de cette montagne en disant tiens depuis en fait le secteur des monts rosset jusqu'au mont joli on est sur une montagne qui est partagée elle est partagée par la commune de domancy pour la partie basse la commune de comblou de demi quartier de mégev et de saint gervais donc j'ai réuni les maires et je leur ai dit voilà l'idée qu'est ce que vous en pensez ils ont été enthousiastes à l'idée que un ascenseur valais 1 partent de cet endroit là mais c'était sans compter qu'ils n'avaient pas forcément une force de persuasion vis-à-vis de leurs équipes municipales et demi quartier comblou et de mancy même si les maires étaient d'accord leurs conseils municipaux ont voté contre est resté donc mais j'ai c'est pour ça que vous avez en haut à gauche les deux logos que sont ceux de mégev et de saint gervais donc à ce moment là catherine julien brech m'a dit nous on continue c'est intelligent c'est quelque chose qui peut amener sur notre montagne quelque chose c'est peut-être pas le bon endroit et si on monte jusqu'au mont d'arbois on pourra effectivement redescendre et arroser complètement tout ce domaine mais le mais était justement la définition de l'ascenseur valais 1 l'ascenseur valais 1 c'est un transport public ce n'est pas un transport touristique et la région à la compétence du transport et ne finance que les ascenseurs valais 1 ne finance pas les appareils touristiques le département a perdu la compétence transport au bénéfice de la région et la le département eux financer des ascenseurs touristiques vous voyez que l'équation est assez compliqué si on fait un ascenseur valais 1 qui part du faillet qui va au mont d'arbois ce n'est plus un ascenseur valais 1 la région ne le finance pas le département peut le financer mais c'est quand même du transport donc c'est un peu compliqué donc on a essayé de faire évoluer cette réflexion et on catherine julien brech me dit un jour mais j'en marque est ce que le vrai projet c'est pas de faire arriver cet ascenseur à côté du bourg de saint gervais pour en faire un véritable transport public et là on a une véritable définition de ce qu'est un ascenseur valais 1 c'est à dire un transport public par câble ça pourrait être un funiculaire c'est un transport public qui va de la vallée jusque au bourg donc là on est réellement dans la définition de de ce que souhaite la région et de ce que ce qu'a validé laurent wauquiez quand il est quand il est venu à saint gervais donc c'est ce projet là qui aujourd'hui a été à l'étude avec un travail très étroit fait avec les services de l'état la direction départementale des territoires l'adréal l'architecte des bâtiments de france et qui nous ont amené à dire c'est bien votre projet c'est vraiment très bien on est enthousiaste mais ce serait mieux s'il se rapprochait de la gare pourquoi parce que en fait de le mettre à la palue c'est uniquement un ascenseur où il faut avoir une voiture alors on a retravaillé le projet et on s'est dit au lieu de partir à la palue d'autant plus que domancy avait voté contre si on se rapproche de la gare qu'est ce qu'on peut faire je raconte vraiment toute l'histoire pour que vous en imprégnez et là on a imaginé de faire partir la gare des de ce qu'on appelle les les entrepôts recettes point p et là on nous a dit oui c'est bien c'est bien mais si ça pouvait être quand même un peu plus près de la gare ce serait quand même bien mieux donc on a écouté j'ai donc failli à ma réputation enfin à celle qu'on me colle en disant que j'écoute jamais et on est arrivé à se dire bah oui c'est peut-être très intelligent de partir de la gare de faire de cette gare un véritable pôle d'échange avec l'arrivée des trains internationaux qui viennent de bruxelles ou d'ailleurs puisqu'on est une tête de ligne une tête de ligne nationale l'arrivée des tgv l'arrivée et le départ des ter l'arrivée et le départ du léman express l'arrivée et le départ du train qui va à martigny l'arrivée et le départ du tramway du mont blanc et donc c'est cette dernière version qui a été retenue avec différentes hypothèses de tracé pour arriver soit rive droite soit rive gauche du pont c'est à dire là on est sur la rive droite soit là soit en face donc il y a eu cinq hypothèses qui ont été travaillées dans le cadre d'un contrat on a passé avec géode et un groupement de de partenaires pour faire une étude de faisabilité technique et financière et ce cette étude technique et financière a été financée à 80% par le département de la haute savoie à 10% par la commune de saint gervais et à 10% par la commune de mégevres donc cette étude nous a fait réfléchir à cinq hypothèses et cinq hypothèses qui dont on a éliminé au fur et à mesure celles qui nous paraissait ou trop compliqué il faut leur dire qu'il y aura d'autres réunions donc voilà pas à l'abri donc on a fait cinq hypothèses avec des avantages des inconvénients enfin quatre 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 rives gauche et une rive droite et donc en essayant de trouver celles qui étaient les moins la moins celle qui était la moins dommageable la plus pratique et pas forcément la plus chère alors quand j'ai dit ça au groupement ils m'ont pas tout à fait compris et ils sont trompés d'un zéro et le premier projet qu'on nous a présenté était un projet à 100 millions c'est ça 80 non mais c'est avec les taxes ça fait 100 là j'ai dit oui à ce prix là c'est pas la peine qu'on rêve on peut tout de suite aller aller boire un coup et l'estimation qui était dans la tête de toutes les personnes qui font ce type de de liaison c'est un budget d'environ 15 millions au maximum pour ce type d'appareil pour une petite comparaison un télésiège de télésiège débrayable des châteries c'est 7 7 8 8 millions donc quand je lis le titre de certains hebdomadaires qui disent le projet fou ouais c'est un télésiège et demi c'est pas non plus quelque chose de forcément fou et donc les les conditions qui ont été mis c'est de trouver l'itinéraire qui soit le moins dommageable possible alors en sachant et tout le monde en est bien conscient que quand on fait une remontée mécanique il ya des pylônes il ya des câbles et les cabines voilà donc ça c'est c'est quelque chose qui est normal et quand que vous prenez vous même les remontées mécaniques personne ne se pose la question de savoir si on passe à quelqu'un au dessus de chez quelqu'un à côté de chez quelqu'un etc bon voilà c'est une remontée mécanique donc on a cherché le le tracé le plus simple celui qui survolait le moins les maisons parce que les survols sont autorisés d'une façon relativement facile quand on est en transport public et en ascenseur valéen beaucoup plus difficilement quand on fait un des cabines touristiques voilà c'est pas du tout les mêmes les mêmes réglementations donc on est arrivé aussi à éliminer la piste du téléphérique qu'est ce qu'un téléphérique qu'est ce qu'un télé cabine le télé cabine il suit le terrain avec des pylônes qui qui sont un certain nombre le téléphérique il a une grande portée et il va d'un point à un autre donc on est sur une dynamique qui nous a conduit à éliminer le téléphérique qui était beaucoup trop cher pour s'orienter vers un télé cabine non pas 3s mais 2s monocam voilà avec le dernier tracé qui a été qui a été trouvé et qui évite le survol des habitations au châtelet c'était une des heures un des un des points qui était sensible éviter le le plus possible les constructions en bas et en haut et donc avec une gare qui est située à peu près dans l'axe de la de la fontaine les jets d'eau de la rue et avec donc quelque chose qui monte et qui survole un peu le un peu les termes et qui arrive donc au châtelet de l'autre côté du rond point voilà alors on n'est pas sur le tracé définitif on n'est pas sur l'implantation des pylônes on n'est pas sur un on en on est sur une étude de faisabilité après l'étude de faisabilité qu'est ce qui se passe un espace qu'on fait l'étude technique c'est à dire que on regarde comment on passe sous les lignes rte comment on passe est ce qu'on les enterre est ce qu'on les enterre pas comment on passe au dessus des bâtiments et avec quels avec quel type de de protection pour les bâtiments pour les cabines donc on est sur un tracé que vous ne pourrez pas retrouver en en tirant un trait d'un point à un autre parce que là vous feriez un téléphérique et donc c'est un vrai télécabine qui suit le terrain et dont le tracé on va dire schématique est à peu près celui ci sur la partie aval où vous retrouvez donc le départ tel que je voulais indiquer et où vous retrouvez donc on évite les autres tracés il y avait un autre tracé qui passait complètement au dessus des maisons et il y avait un autre tracé qui était à l'opposé de la gare complètement à droite là où c'est marqué le faillet mais là on était dans dans une zone de risque rouge du plan de prévision des risques naturels donc c'était pas forcément on a le droit de construire des équipements publics dans les zones rouges mais c'est pas forcément recommandé non plus voilà donc là vous avez la partie basse donc le principe on continue voilà la partie un peu plus haute donc vous voyez qu'on affleure les termes et on remonte et on arrive au châtelet on arrive donc de l'autre côté de la gare par rapport à à la gare du dmc donc à ce moment de l'histoire qu'est ce qui s'est passé notre délégataire a dit le projet il est bien mais il serait peut-être mieux si on anticipait ce qu'on doit à la commune c'est à dire la réfection du dmc et s'il y avait une gare commune entre les deux remontées mécaniques d'accord donc si on peut passer si vous l'avez ça c'est le bas voilà ce qui fait que vous avez l'arrivée de l'ascenseur valais 1 et le recul du dmc donc avec une réfection complète du dmc qui est une deuxième étape donc là on est dans un transport touristique sur la partie haute on est dans un transport en commun sur la partie basse on peut avoir une mécanique qui débraye les cabines et avec on pourrait ne pas changer de cabine c'est très complexe coûteux et le la technologie qui a été retenue en principe c'est de faire deux télécabines c'est à dire qu'il y a une rupture de charge et ça permet d'avoir un cadencement différent en bas et en haut puisque le bas fonctionnera à l'année tous les jours et que le haut ne fonctionnera qu'en période touristique comme aujourd'hui si vous voulez c'est pas on va pas changer enfin sauf si on change les termes de la convention le débit du haut sera beaucoup plus important que le débit du bas et donc il faut effectivement bien avoir deux appareils est ce que vous emmenez là ouais donc ça c'est absolument pas l'architecture de la gare mais c'est pour vous symboliser un peu le volume que prend la gare en sachant que vous êtes sur le fond du parking vers l'école d'accord pour se vous situer voilà donc c'est l'école est ici voilà allez-y voilà ensuite on a traité le problème des parkings on fait pas un ascenseur valais 1 si on n'a pas une politique pour ramener les gens vers l'appareil que ce soit en haut ou en bas s'il faut que vous preniez votre voiture pour faire 300 mètres vous prendrez votre voiture pour faire 3 km donc l'idée c'est de mettre en place en même temps des parkings suffisants donc il est bien évident qu'à côté de l'ascenseur valais 1 il faudra construire de nouveaux parkings probablement en étage élevé et non pas en étage excavé et aussi d'utiliser les parkings qui existent ou qui peuvent exister ce que la grosse tâche marron que vous avez marron foncé c'est ce sont les voies du de la sncf des marchandises que on peut aussi récupérer dans le cadre du deuxième projet que nous avons qui est la réfection complète de la gare et de ce pôle d'échange dans le cadre d'un contrat qu'on on vient de signer avec la sncf la région aura et avec l'aide du département donc l'idée c'est de éventuellement de trouver des parkings supplémentaires sans forcément inonder de parkings supplémentaires à l'endroit où il ya le parking de la gare aujourd'hui et là ça nécessite autre chose ça nécessite qu'il y ait un autre maillon qui est le maillon des navettes qui vont permettre de ramasser les gens et depuis l'abbaye jusqu'à ce qu'on peut pas les apacines donc tant pis pour ceux qui habitent de l'autre côté donc depuis l'abbaye jusqu'à domancy puisqu'on peut pas aller on n'a pas le droit d'aller de l'autre côté et de y compris dans le parc thermal et de permettre justement d'avoir un vrai circuit de transport en commun qui existe pas aujourd'hui au faillet pour pouvoir alimenter cette cette remontée mécanique et d'en faire un véritable un véritable outil pour les déplacements domicile travail vous habitez saint-gervais vous voulez aller vous travailler à à genève ou à bonne ville vous prenez l'ascenseur valais 1 vous prenez le train vous partez vous voulez aller faire du vtt vous habitez salange vous prenez l'aimant express vous montez vous allez faire du vtt vous êtes lycéen on supprimera un certain nombre de transports en commun dans les dans les plagnes vous êtes lycéen au lieu de faire du stop au bord de la route parce que les cours il n'a plus un qui s'arrête à la même heure il ya voilà c'est plus la même époque vous avez un outil qui vous permettent de monter descendre d'une façon propre alors bien évidemment il faut que le prix soit attractif il faut que ça rentre dans un package il faut que ce soit mutualisé mais il faut que ça marche et pour que ça marche il faut effectivement qu'on puisse permettre à des gens de prendre une navette et de faire 800 mètres avec une navette pour aller prendre l'appareil que ce soit ici ou que ce soit en bas voilà donc ça c'est aussi la clé la clé du succès d'une telle d'une telle remontée mécanique l'avantage ensuite de la réfection du dmc c'est que pour ceux qui vont faire du ski ou qui vont faire veulent faire une autre activité physique vtt promenade et c'est là on a un vrai pôle d'échange à saint gervais on crée et on peut monter descendre au bt au mont d'arbois aller à mes gèvres après sur harley où on veut quoi avec avec son vtt voilà la technologie on en a parlé vous voulez nous parler des technologies là qui est ce qui veut nous en parler allez-y bonsoir les les différentes technologies en matière de transport par cap vous les connaissez très certainement parce que parce que vous viez dans un massif dans lequel il y a déjà genre de technologie il ya des subtilités sémantiques mais on va rester sur quelque chose de très simple qui dit soit on est sur une logique de mono câble donc utiliser un seul câble qui est à la fois tracteur et porteur ce que vous avez l'habitude de voir sur les massifs s'agissant de télécabine ou de télésièges débrayables parce qu'en fait c'est exactement la même technologie mais avec soit des sièges soit des cabines une technologie 3s qui est la quatrième colonne qui est un appareil que l'on voit un peu moins il y en a un pas très loin d'ici à avoria la liaison des produits avoria est un système 3s donc en fait c'est un téléphérique mais qui utilise le principe du débrayage des télécabines et une solution intermédiaire qui s'appelle le 2s qui à peu près le même système sauf que ça n'utilise qu'un seul câble porteur et un câble tracteur qui s'appelle le 2s et puis on a tout au bout là dedans le téléphérique que vous connaissez aussi parce qu'il y en a eu il y en a eu ici même à la place même du dmc avant le dmc c'était un téléphérique qui existait à l'époque je crois que c'était un seul câble porteur et un câble tracteur mais très vieux l'intérêt du téléphérique comme l'a dit monsieur le maire c'est que ça permet d'aller d'aller très haut et de franchir des grosses déclivités il y en a un très très beau pas très loin à chamonix le problème là dedans c'est qu'il ya un débit qui est extrêmement faible et un coût de construction qui est qui est extrêmement élevé s'agissant du 3s c'est un appareil qui est extrêmement capacitaire mais qui a aussi un coût extrêmement élevé et on s'est aperçu que pour l'ascenseur valais 1 ce n'était pas forcément intéressant d'utiliser une version un peu en dessous qui était le 2s de la même manière c'est une technologie téléphérique qui permettait de faire des franchises de passer des franchissements c'est la raison pour laquelle les premières études qu'on a présenté présenter un projet en 2s parce qu'il fallait passer la combe et on ne pouvait pas le faire avec un monocâble ce sont des systèmes qui coûte aussi relativement cher et on est parti après sur d'autres tracés qui n'avaient plus la contrainte du franchissement de la combe et du et du ruisseau du torrent ce qui nous a permis de rester sur une technologie monocâble qui a le gros avantage d'être parfaitement maîtrisé par plusieurs constructeurs notamment français mais pas que européens d'une manière générale c'est une technologie qui est extrêmement fiable parce que parce qu'on en trouve énormément sur les massifs et c'est une technologie qui a un coût relativement intéressant le coup je crois qu'on en reparlera après monsieur le maire parlait tout à l'heure d'un télésiège débrayable ça coûte environ 4 millions d'euros là on est sur quelque chose qui coûte un peu plus du double sur celui ci 7 8 millions à titre de comparaison monsieur le maire a parlé tout à l'heure de différents projets de d'ascenseurs valéens il y en a un qui va être livré pour la liaison depuis la vallée de la romanche pour remonter sur le domaine de l'alpe d'huez le l'odol express et il a coûté une grosse dizaine de millions d'euros en comptant les infrastructures de stationnement les gares et l'appareil en lui même donc on est sur des ordres de grandeur qui sont assez maîtrisés par rapport à des de grosses technologies donc ce choix du monocable c'était un choix du raisonnable d'une part parce qu'on a validé qu'on n'ait pas besoin de très gros débit et donc pas forcément d'appareil très capacitaire on a validé aussi que le survol permettait d'être effectué en système monocable parce que là on a des contraintes d'exploitation notamment pour l'évacuation du personnel quoi du des usagers qui est extrêmement contraignant parce qu'on utilise un appareil sur des plages horaires relativement large et on doit gérer l'évacuation verticale des gens parce que sur une télécabine on ne peut pas refaire descendre les cabines quand elle est arrêtée donc on doit faire descendre les gens verticalement ce qui pose certaines contraintes d'exploitation donc on a validé que ce système fonctionnait l'utilisation transport robin ou ascension valin de sa technologie ça existe je vous ai parlé de l'odol vous avez tous vu des belles images d'amérique latine sur lequel il y a en tout une quarantaine de systèmes de transport par câble en ville donc on s'exploitait ça sur les amplitudes horaires larges et à l'année et puis c'est à peu près tout concernant concernant les différentes technologies on prend parler des heures mais après c'est des subtilités alors voilà la contrainte d'un appareil débrayable qu'il s'agisse qu'il s'agisse de télécabine ou de de télésièges c'est d'avoir du personnel d'exploitation en gare amont et en gare aval ce qui sur un domaine skiable est parfaitement adapté au modèle économique parce que ce personnel est là sur une amplitude horaire qui est l'amplitude d'exploitation du domaine skiable concernant un appareil de transport urbain on devrait être supposé avoir également du personnel depuis 6 heures du matin jusqu'à 9 heures du soir ou 10 heures du soir tous les jours de l'année quel que soit le nombre de personnes transportées et ça c'est extrêmement contraignant parce qu'on a fait différents calculs notamment sur les coûts d'exploitation de l'appareil et on se retrouvait avec des situations où en fait on ne savait pas financer le coût d'exploitation du système si ce n'est donner une tarification extrêmement élevée ce qui n'est pas du tout en phase avec l'esprit du transport urbain qui doit avoir un ticket d'entrée relativement modique pour ça on a phosphoré un petit peu et étant donné qu'on a des débits relativement faibles on doit tenir à peu près 1200 personnes heures de débit peut-être même 1600 personnes heures du débit seulement sur le la demi-heure du matin et la demi-heure du soir grosso modo le reste du temps on a besoin de débit beaucoup plus faible et on est capable d'adapter ce système avec des arrêts de cabine en gare en utilisant une technologie pulsée c'est capable de tourner en unidirectionnel débrayé comme les télécabines mais aussi capable de tourner en téléphérique voire même en toute fin de journée envoyer une cabine tous les quarts d'heure parce qu'on a besoin que de ça pour transporter des gens si on met si on réfléchit à différentes modalités d'exploitation et notamment à d'être variable sur le débit on est capable d'installer des systèmes de portes palières et de faire en sorte que l'appareil hors quart d'heure du matin et période d'affluence fonctionne en fait comme un ascenseur dans le sens où il fonctionne de manière complètement automatique et supervisé par du personnel à distance mais qui est mutualisé sur d'autres postes et ça permet de baisser de manière significative les contraintes d'exploitation et par ailleurs le fait d'envoyer une cabine toutes les demi-heures en fin de journée ça permet aussi d'avoir un appareil qui fait du bruit seulement quand on envoie la cabine et non pas en permanence comme un système de de télécabines des brillants donc ce que l'on a proposé c'est un système qui n'est pas tout à fait pris sur l'étagère parce qu'il va falloir adapter un petit peu le système sur ces sur ces logiques un peu différent d'exploitation la conséquence c'est que l'appareil sera un tout petit peu plus long mais ce sera pas franchement significatif par rapport à par rapport à des appareils qu'on a l'habitude de voir en montagne mais par contre ça permet de en fait de diviser par deux le coûts d'exploitation en termes de masse salariale d'exploitation ce qui était important pour pouvoir boucler le budget de d'exploitation la longueur de mémoire on est à peu près sur sur mille 800 mètres 1800 mètres en dénivelé on a 400 mètres de dénivelé donc c'est pas un très très gros appareil le temps de trajet et j'ai vu que c'est paru dans la presse on mettra cinq minutes pour aller depuis 280 on est voilà en dessous des 300 m en termes de temps de trajet par contre on aura à peu près cinq minutes de temps de trajet mais si on considère que j'arrive en train depuis la gare sncf et je dois arriver je dois après aller sur le parking du bt on sera plutôt sur six sept minutes de transport versus aujourd'hui quand ça roule bien un petit quart d'heure donc on a un vrai gain significatif de temps de trajet l'autre intérêt c'est de pouvoir mutualiser des plateformes de stationnement et d'utiliser le système non pas seulement à la montée mais aussi à la descente en termes d'exploitation façon transport urbain et ascension valais 1 et de valoriser les 700 places de stationnement qui existent aujourd'hui autour du parking de du dmc qui sont hors période d'exploitation domaine skiable absolument pas utilisé donc avant avant de te passer à la partie plus plus financière donc voilà ce qui a été indiqué dans l'étude de géode donc les flux estimés on a en actifs c'est dire des personnes qui travaillent en domicile travail 240 trajets quotidiens soit 54 mille allers-retours sur l'année en scolaire 144 personnes enfants un jeune lycéen pardon parce que là on est sur du lycéen soit 25 920 trajets et autres on estime à 20% soit environ 45 mille personnes un trajet sur 12 mois donc l'idée c'est d'en faire un vrai transport public utilisé on fait pas de transport on a deux types de transport on a le transport touristique on va faire du ski et puis on a le transport public qui lui s'exprime soit sous la forme d'une navette soit sous la forme d'un d'une télécabine la funiculaire de tout ce que l'on veut qui là s'adresse en premier lieu à la population locale ou à la population qui vient mais pas à une catégorie de population de type skieurs on n'est pas du tout dans quelque chose qui est dédié aux skieurs on est bien évidemment les skieurs sont des gens comme les autres donc ils pourront le prendre mais l'idée c'est avant tout d'avoir un transport public permanent alors ça coûte de l'argent en exploitation bien évidemment mais faut bien qu'on dépense les impôts quand même des de ceux qui les payent donc simplement pour vous dire pour vous donner un peu des idées financières savez vous combien ça coûte les navettes par an les navettes par an c'est à beaucoup de gens qui prennent pas les navettes ça coûte 600 mille euros par an la consultation qu'on vient de terminer de 600 mille euros pour avoir le même service ça passe à 900 mille voilà donc on peut effectivement aussi supprimer les navettes mais bon ça coûte 900 mille ou 600 mille euros c'est du transport public c'est de l'utilisation de l'argent public pour faire du transport donc un transport public quel qu'il soit il a pour but de satisfaire un intérêt public et il a pour but bien évidemment de satisfaire les besoins de la population donc là l'idée c'est vraiment d'en faire quelque chose de facile d'agile de permanent pour permettre aussi bien d'aller travailler aussi bien aux gens du faillet de monter aussi bien d'aller au lycée aussi bien d'aller au terme ou ou ailleurs donc c'est un deuxième lien de la commune c'est à dire qu'il ya eu le pont ce que vous souvenez quand j'avais pas le pont j'en ai entendu qui était contre le pont puis maintenant on sait plus comment on faisait avant et ça qui est terrible donc le pont il a créé un lien entre la rive droite et la rive gauche et bien là l'ascenseur valais 1 il a pour but de créer un lien entre la partie inférieure de saint jarvis et la partie intermédiaire de saint jarvis voilà c'est un lien c'est un pont câblé alors combien cela va-t-il coûter on a déjà défloré donc 12 millions pour la partie la partie basse les financements qui ont été obtenus donc les la région aura et laurent wauquiez est très enthousiaste on est vraiment dans les projets que que la région va soutenir et la région a une ligne avec une dotation maximale de 10 millions par appareil c'est le plafond 30% du montant le département a la même ligne 30% sa ligne de la même manière donc le département a déjà la commission du tourisme a déjà pris la décision le principe laurent wauquiez a déjà pris aussi cette décision là et la nouveauté et la chance que l'on a c'est que en 2021 il va y avoir le nouveau contrat de plan et à région qui est un contrat qui est fait par l'état mais financé par la région et le département essentiellement et laurent wauquiez christian monteille sont d'accord pour demander au préfet de région l'inscription de ce de cet ascenseur valais 1 dans le nouveau contrat de plan et à région alors qu'est ce que ça suppose c'est un peu technique vous avez compris que la partie haute le département peut le financer parce que c'est touristique la partie basse c'est la région et que le département ne pourrait pas financer le bas donc on pourrait avoir que le financement de 30% ou sur le haut d'un côté ou sur le bas mais pas 60% donc l'idée du cpr c'est qu'on efface ce qu'on appelle les compétences c'est à dire qui a le droit de payer quand vous n'avez pas la compétence vous n'avez pas le droit de payer d'accord le département a payé a perdu la compétence transport on a plus le droit de mettre un centime dans le transport c'est ça c'est le c'est du droit public donc là de le mettre dans le cpr ça permet de faire une seule un seul dossier et que aussi bien le département que la région finance 30% de la totalité pourquoi je vous parle de la totalité parce que ça c'est le coût de l'appareil du bas mais le coût de la réfection du dmc est estimé à 18 millions donc globalement c'est une enveloppe de 30 millions 30 fois 30% ça fait 9 millions pour la région 9 millions pour le département de l'inscrire dans les cpr on a normalement dans le contrat de plan état région donc normalement l'état apportera aussi sa contribution on l'espère pas très importante et on est en train de demander que ce dossier là soit inscrit dans un programme de financement européen qui va permettre aussi à l'europe d'abonder au travers des fonds fédères voilà ça ça va être décidé au mois de janvier donc en gros si vous voulez c'est un minima 60% d'argent du département et de la région 30% qui reste à financer et le montage est au lieu de de ravoir un nouveau concessionnaire avec une délégation de services publics qui soit déficitaire parce qu'elle ne sera que sur cet appareil là c'est de donner la construction et l'exploitation au concessionnaire aujourd'hui de modifier sa concession de modifier le cahier des charges et de modifier donc le plan de financement de la concession qui a été qui a été redonné en juillet 2019 et donc c'est ensuite c'est le concessionnaire qui fait son affaire du financement investissement restera bien évidemment le traitement du déficit de fonctionnement du transport je vous ai dit combien quel était le déficit des minibus dont il faudra bien sûr que la collectivité puisse prendre prendre sa part sur ce déficit de ce transport voilà donc la fin de la présentation quand sera-t-il réalisé l'idée aujourd'hui on a un dossier qui est relativement simple on n'est pas dans le cadre d'une d'une utn puisqu'on est en dessous de 300 mètres c'est pour ça que je vous ai repris sur le 400 on est en dessous de 300 mètres et donc c'est toutes ces pistes juridiques ont été balayées par les par les différents juristes et par les services de l'état donc on est sur une procédure qui est relativement simple plus simple que certaines remontées mécaniques plus simple pour ceux qui connaissent l'autre domaine par exemple que le télésiège des mélèzes parce qu'on était en site classé donc là on n'a pas du tout la lourdeur de de 7 du télésiège des mélèzes qui a mis je sais plus combien trois ou quatre ans avant de sortir donc l'idée c'est en gros c'est une réalisation pour 2023 à peu près la construction c'est c'est quelques mois c'est des sièges des châteries s'est fait entre entre juin et décembre voilà alors que là on peut construire beaucoup plus tôt puisqu'on doit pas attendre la fin de la fin de la saison d'hiver ce qui est l'avantage pour la partie basse dernière précision on a dit j'ai dit tout à l'heure que c'était deux remontées mécaniques même s'il ya une gare qui est commune ça ne veut pas dire que on devra réaliser les deux en même temps d'accord parce qu'on va pas non plus arrêter la saison d'hiver pour construire la partie supérieure donc il y aura peut-être un laps de temps de six mois d'une saison pour faire la partie haute par rapport à la partie basse voilà et autrement ça on a déjà dit on est au bout et plus de slide voilà donc l'objectif que vous avez vu c'est celui qu'on a développé pendant nous la campagne de mars fin de des élections municipales donc c'est d'avoir à saint-gervais un vrai réseau de transport public propre c'est sans sans vous sans sans alourdir avec les navettes donc dans la nouvelle délégation on aura des navettes qui seront plus des arrêts des navettes qui fonctionnent au fioul pour les navettes de saint-gervais dans la nouvelle délégation c'est aussi ça qui a un coût je voulais donner un c'est un 50 % de plus voilà l'idée c'est d'avoir un territoire exemplaire où les gens puissent circuler ou une personne qui veut aller au cabinet médical à la maison médicale ou à la maison médicale de fleurs des alpes puisse monter du feuillet à saint-gervais même si elle a pas de véhicules donc on est vraiment sur un vrai service à la population mais c'est le l'objectif premier ensuite bien évidemment faut que ça serve aussi à l'activité ski et il faut je vous donnez le la deuxième la deuxième porte d'entrée savez que le funiflène a pour but d'essayer d'aspirer là ce qu'on appelle la catégorie des excursionnistes qui vont faire du ski à la journée c'est l'objectif on fait 30 kilomètres de moins on met pas de pneus neige surtout que maintenant ils vont être obligatoires à partir d'année prochaine on met plus d'après ski ça y est longtemps qu'on nommait plus voilà on dépense moins d'argent on se gare on va faire du ski on redescend on repart chez soi et donc c'est aussi cet objectif là c'est à dire de captiver une clientèle de proximité pour venir aussi bien au festival de l'humour ou au restaurant à saint-gervais ou aller faire du vtt ou aller faire ce que vous voulez mais c'est de créer un vrai lien et le concept de l'ascenseur valéen est une est un concept qui permet d'y arriver voilà donc voilà pour pour ce projet les étapes suivantes elles seront administratives je vous ai dit que qu'ensuite enfin là vous avez vous allez avoir un registre sur lequel vous pouvez mettre vos remarques vos propositions on n'en est pas à l'implantation des pylônes donc ce ne sont que des représentations et des dossiers des documents non contractuels comme on le dit voilà c'est un projet de tracé qui est essaye d'éviter le plus possible alors on voilà quand on passe au dessus on passe au dessus de quelque chose je connais pas à part en science fiction où il ya l'idée du tunnel et on n'a pas du tunnel sans sans tunnel et sans câble mais autrement je connais pas deux choses qui passent sans passer une route une télécabine un parking la maison du voisin bien évidemment quand on habite à côté ça nous change un tout petit peu au moins pour un moment voilà donc voilà pour ce projet qui sera le projet phare des années suivantes qui j'espère vous conviendra et sera réalisé le plus rapidement possible oui parce que vous allez être sollicité non non on va faire un peu de on va faire un peu de droit alors d'accord donc là on fait des études de faisabilité ont choisi un tracé puis ensuite il ya la deuxième phase qui est la phase technique c'est à dire de savoir où on passe exactement où on met les pylônes et quels sont les propriétaires qui sont impactés et à ce moment là c'est comme pour une remontée mécanique on va voir les propriétaires et puis on négocie avec les propriétaires en cas de refus il y aura là comme pour les remontées mécaniques une servitude non pas je vous ai dit il faut voilà je pense que j'ai je l'ai dit trois fois c'est un tracé de principe il n'est pas à 20 centimètres près et quand vous êtes sur des plans il n'est pas à 2 mètres près on n'en est pas encore et là c'est jean claude hollery qui peut vous en parler on n'en est pas à l'axe c'est vous l'avez fait comment vous l'avez fait le tracé vous l'avez pas fait à 50 centimètres à un mètre ou à deux mètres effectivement faut reprendre faut reprendre les choses dans le bon sens la commande la commande de la mairie c'était de demander à des techniciens des gens comme nous d'étudier donc effectivement on sollicite pas tous les riverains à chaque fois qu'on ait une idée on vous a présenté plusieurs axes mais en fait il ya plus d'une caserne d'axes qui ont été traités avec systématiquement un pointage des des parcelles un pointage de toutes les contraintes environnementales parce que en plus on survole différents éléments réglementaires administratifs environnementaux et techniques parce qu'on a aussi des croisements avec avec les df qui constituent des extrêmement grosses contraintes donc tout ça nous en interne on l'a traité nous on a rendu notre étude donc on a eu une relation c'est vu trois ou quatre cinq fois avec avec la mairie pour pour avancer mais à partir du moment où nous on rend une étude l'étude n'est pas encore actée dans le sens où faut passer par un conseil municipal pour délibérer le projet et une fois que le l'étude et le principe est acté effectivement on va aller sur sur un travail fin d'insertion sachant que il y a par exemple pour une télé cabine six cinq constructeurs en mesure de répondre à ça et les cinq constructeurs ont des géométries différentes de technologies qui vont faire que toute façon ça sera pas au même endroit il n'y aura pas les mêmes appuis au même endroit et il n'y aura même pas les mêmes largeurs et les mêmes layons impactés en fonction des différents constructeurs donc il ya énormément d'inconnu aujourd'hui au stade de l'étude et effectivement quand maintenant ça va rentrer dans le dur dans la partie opérationnelle ces questions de survol c'est question de servitude c'est une question d'implantation c'est des choses qui vont être été maintenant mais on y va étape par étape la commande était est ce que c'est possible et si oui à quel prix et si oui suivant quelles contraintes c'est la réponse qui a été faite c'est ces éléments là qui ont été dont la mairie s'est approprié pour pouvoir vous les présenter mais il ya encore beaucoup de choses à construire on n'est pas aujourd'hui on est encore loin du dépôt de permis de construire qui va valider la géométrie exacte des bâtiments la géométrie exacte de la télécabine et son implantation oui on passe le plus possible de ce côté là mais mais là il n'y a quasiment pas de survol il y a deux survols il ya là le premier survol qui est au départ qui est la maison des étudiants voilà et puis ensuite il ya quasiment pas là il n'y a pas de survol et ben juste après va regarder là vous êtes ici ici vous voulez dire là il ya deux maisons celle c'est entre c'est entre les deux si on avait sûr on aurait jamais rendu ces terrains constructibles pour pour votre information à la demande des propriétaires à l'époque les photos drones que vous voyez ce sont des photos drones qui ont été faites au printemps voilà effectivement aujourd'hui c'est comme l'état du sol à quelques chantiers près la photo elle date de camp là moi à mon avis il ya toutes les maisons sur la partie du printemps du printemps parce que vous les voyez peut-être pas toutes mais je pense qu'elles y sont toutes mais là on est dans le détail c'est à dire que là ensuite c'est le délégataire qui va prendre un cap un maître d'oeuvre on parle pas de constructeurs on parle de maître d'oeuvre qui va maintenant affiner le truc c'est là où il faut qu'ils aient un dialogue rien de figé le poteau il est pas au dessus de votre salle à manger faut faut pas faut mais on peut pas aller dans le bon nom non mais 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 il passe dans le bon nom mais mais non mais moi je pense qu'il faut pas trop se faire de films parce que d'abord il faut que vous regardiez il faut que vous compreniez les plans et effectivement mettez là le truc effectivement ici il redescend dans le bon nom il redescend dans le bon nom et ben voilà comment mais on y passe d'ailleurs mais là il n'y a pas de maison ici ici il n'y a pas de maisons ici il ya les deux maisons ici oui il ya deux maisons et ça ne passe pas au dessus mais on peut passer au dessus ça passe entre les deux et justement ce qui a été évité dans la proposition la commande c'est justement d'éviter les survols le seul survol qui existe le seul survol qui existe c'est celui de la maison des étudiants aux alobroges oui ben comme là comme là ben oui là c'est chez les autres j'ai bien compris ça j'ai compris non 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 quand on a quand on a refait le télésiège des châteries d'accord c'est pas le même tracé on part pas du même endroit on va pas au même endroit il ya bien sûr qu'il ya des impacts mais si vous voulez avant d'aller se faire de l'imaginaire il faut déjà que le tracé technique soit fait et que la discussion elle se fasse entre le propriétaire et celui qui va faire le projet il est tracé alternatif vous savez un télécabine ça peut pas faire ça non faut une gare intermédiaire oui bah ok 3 millions de plus mais on passe par le bon nom mais vous pouvez pas passer avant par le bon nom on peut pas on peut pas parce que la gare elle est dans elle monsieur le maire je vais prendre la parole il ya à peu près 15 jours il ya eu un événement méditerranéen qui s'appelait avant seven all à saint martin visubi un élu a décidé de construire un équipement aquatique qui a coûté 40 millions d'euros il a décidé de le construire il a décidé de déplacer un tout petit peu le trait du ppr parce qu'il se dit oui mais les crues décennales centenales c'est du pipeau cet appareil 7 ce bâtiment il a coûté 40 millions d'euros c'est principalement le département 06 qui a financé ça aujourd'hui il tient encore debout par miracle sauf que il va être détruit il sera jamais reconstruit donc aujourd'hui dire on va mettre une gare aval d'un appareil dans une zone inondable c'est pas forcément c'est pas forcément une bonne idée pas très loin d'ici il ya une vingtaine d'années où il ya une trentaine d'années au grand bord non il y avait un camping en plein mais une zone inondable on s'en rappelle encore et ça fait encore pleurer les gens donc aujourd'hui de dire on va mettre techniquement on est capable de mettre une gare dans une zone à risque le principe de réalité veut dire que non donc on a abandonné on a débattu de cette question de partir justement à proximité de la gare le long du cours d'eau on est en plus sur des zones de lave torrentielle donc ça veut dire que ça veut dire qu'aujourd'hui si un bâtiment qui dégage aussi si la gare il sera pas seulement les pieds dans l'eau elle sera aussi amené à déplacer sienne une crue torrentielle donc aujourd'hui il faut être raisonnable et ça n'est techniquement pas possible et toute façon politiquement pas possible que d'envisager qu'il y ait un équipement de transport public installé dans une zone inondable à risque maintenant voilà on est dans le détail on en discutera avec vous il n'y a pas de difficultés particulières vous inquiétez pas là dessus maintenant je le redis j'ai dit ça tout à l'heure ça passe chez quelqu'un et c'est humain si vous voulez il n'y a pas de c'est compréhensible ce que vous dites par contre il faut pas que vous ayez une réaction sur quelque chose qui n'existe pas encore il faut qu'on prenne en compte mais oui mais personne mais écoutez comme toutes les comme toutes les remontées mécaniques les routes comme quand vous construisez vous quand ça a été construit tout ce secteur là eh ben on a entendu que pourquoi les terrains sont devenus constructibles on était bien avant ah oui c'est tous les gens qui habitaient dans le quartier avant qui avait pas les maisons ben maintenant ils ont les maisons puis voilà c'est il faut aussi le job de l'intérêt public c'est quand même de voir l'intérêt général ensuite c'est de faire en sorte que ce soit le moins pénalisant possible maintenant je vais vous dire une chose on peut ne rien faire il n'y a pas de souci il n'y a pas de souci c'est pas plus mal pour c'est pas plus mal pour quatre personnes quoi oui mais écoutez ça existe apparemment vous il n'y a personne qui les prend qui est ce qui monte avec le tmb non non savez les transports publics je connais vous savez combien de relations en bus entre salon chez mégev par jour 18 combien combien il ya de personnes qui les prennent personne il n'y a que le chauffeur donc si vous voulez mais oui écoutez moi ce que je peux c'est simplement vous vous donner la comparaison avec les autres montées mécaniques non madame madame il ya des remontées mécaniques là-bas en face où il y a des immeubles qui sont à cinq mètres du câble je n'ai jamais eu la moindre réclamation c'est pour moi qui ai délivré les permis donc ils existent depuis longtemps la moindre réclamation des gens au contraire au contraire ça a valorisé tout le secteur au contraire ça a donné de la valeur propriétaire aux propriétés au contraire oui allez-y allez-y excusez moi je pouvais répéter la question je vous ai pas entendu écoutez le niveau sonore il est il est tout à fait comment dirais-je maîtrisable c'est à dire que on fait aujourd'hui des appareils qui font peu de bruit et il n'y a pas de proximité immédiate au niveau des gares et au niveau des pilotes il n'y a pas non plus de proximité immédiate donc on n'aura vraiment pas de souci avec la pollution par le bruit et puis de toute façon il y aura des études sonore faites avant et après la mise en service et qui c'est études sonore qui nous amène à respecter une certaine réglementation et en particulier un niveau maximum d'augmentation du bruit par rapport au bruit existant dans la zone concernée aucune idée madame les études vous le diront oui bonsoir simplement pour préciser sur la question du bruit frédéric au bruit bureau d'études agrestis donc mandaté pour par la commune pour réaliser l'étude d'impact justement de ce projet qui est en cours donc l'étude d'impact est menée elle va traiter notamment la question du bruit à ce jour on a des des mesures qui ont été réalisés déjà de l'émergence de bruit existante pour pouvoir justement modéliser assez rapidement dès que des éléments de projet plus précis seront disponibles modéliser justement les bruits supplémentaires qui pourraient émerger de l'appareil et pouvoir prendre les mesures ou développer les mesures avec les techniciens qui soient adaptés à justement pour baisser ces émergences nouvelles donc c'est il ya bien une analyse technique dans le cadre de l'étude d'impact sur la question du bruit qui est réalisée et avec un cadre réglementaire bien établi sur l'existant donc il ya eu des capteurs qui ont été posés sur différents points de mesure cet été et donc qui ont été posés avec des enregistrements qui ont été réalisés sur nuit et jour et ces éléments vont être sont pas encore complètement traités mais vont être traités et ensuite on va rajouter les éléments de projet pour justement calculer les émergences nouvelles ils ont été posés au sol et à hauteur de à deux niveaux donc les points ont été justement identifiés de manière précise pour avoir l'ensemble des émergences possibles en lien avec la circulation routière actuelle en lien avec le bruit de la gare du dmc en lien avec les différents bruits qui existent déjà et sur le futur tracé rassurez vous on a demandé là où il ya eu des capteurs les autorisations des propriétaires oui oui bien sûr oui madame bien sûr mais je pense que les procès d'intention je trouve franchement que au lieu de d'écouter et de vous enquérir du projet vous êtes déjà venu avec des positions alors je comprends vous êtes voisin vous savez même pas où ça passe mais c'est pas grave par contre je vais vous dire je vais vous dire une chose le bruit de la route le bruit de la route ou votre route elle est prise par comme une déviation où il ya des voitures toute la journée où il ya des fous avec des camionnettes qui roulent le matin et le soir ça vous trouvez pas que c'est de la pollution bah moi je trouve que c'est de la pollution et je peux vous dire que rien que pour ça oui il faut le faire parce que on en a les gens des camionnettes ils vont déjà avoir bientôt oui vous allez avoir des gens qui vont monter bien sûr et ben les autres avec les camionnettes ils vont se prendre 150 euros ou 135 euros de pv parce qu'ils n'ont pas le droit d'y passer et ben c'est fait de temps en temps ils s'en vendent pas mais fait attention comment ils ont arraché le rétro ils arrachent le bout du toit de y mettre les gens dans le caniveau savez je pense qu'il faut quand même partir d'une situation où aujourd'hui cette route quand vous pourriez aujourd'hui avoir vous vous souvenez de la déviation longue allez préférez ça comment vous vous souvenez pas de la déviation longue souvenez pas de la déviation qui devait partir de l'autoroute et puis qui devait massacrer tout le coteau du de domancy et puis monter avec des voitures calais à mégevres on n'est plus à cette époque là là on est sur un transport doux allez voir ce qu'est un télécabine il y en a quand est ce que vous vous posez la question puis on va arrêter sur là dessus parce que c'est c'est vraiment des discussions individuelles et je pense pas que ça concerne tout le monde est ce que est ce que vous êtes allé écouter le bruit d'une remontée mécanique ah non mais non mais non mais non faut arrêter bon allez qui est ce qui voulait parler comment j'ai payé que j'ai pas entendu le début mais à brest c'est bien on n'est pas à brest oui mais vous pourrez porter plainte oui monsieur le maire je me permets de vous couper oui je voudrais quand même rappeler alors c'est pas tout à fait mon métier c'est plutôt le métier d'acrestis mais je pense que ce sera intéressant que tu rappelles l'esprit de d'un document qui est extrêmement important dans un cadre de processus de projet qui s'appelle l'étude d'impact l'étude d'impact c'est un outil qui permet déjà de dire que oui effectivement quand on crée un projet il ya une impact on va pas vous raconter l'histoire il ya une covisibilité il ya des nuisances il ya quoi il ya une existence de bruit etc il n'empêche que la philosophie de l'étude d'impact c'est d'abord d'évaluer tout ça est également d'évaluer que le projet est le projet le plus pertinent en matière de réponse par rapport au traitement des impacts et à la minimisation des impacts là dessus l'étude d'impact le travail va être de dire ce projet là est pertinent parce que d'un point de vue environnemental il apporte tels et tels avantages et il amène telle et telle contrainte en termes de en termes d'impact mais oui aussi ce projet est le projet le plus pertinent et le moins impactant et c'est ces études d'impact c'est pas seulement un petit bout de papier qu'on accroche à côté d'un permis de construire c'est vraiment l'outil qui permet de justifier la réelle importance et d'évaluer la pertinence effectivement de la création de cet outil mais en quoi au global ce qu'on se sent comme des mesures qui sont plutôt positives pour l'environnement si on fait cet appareil là c'est au global pour répondre aussi un besoin et pour minimiser des problèmes de trafic de flux etc qui localement sur potentiellement un survol ou potentiellement un lieu peut amener des contraintes de covisibilité de bruit mais au global apporte une réponse pertinente en matière d'aménagement du territoire et qui passe pas à côté de chez vous oui ben ça si vous voulez en public c'est pas c'est dommage c'est dommage parce que mais on verra bien voilà parce que ça passe pas chez vous mais ce qu'on va faire aussi c'est peut-être aussi d'arrêter les navettes qui passent dans la route des amours ah ben voilà et ben là vous avez et ben là vous avez un intérêt ben vous voyez vous voyez il faut voir l'intérêt général c'est à dire ne pas uniquement penser aux besoins de transport quand on en a besoin et pas voilà c'est un projet d'intérêt général on ira vous voir on ira vous voir quand de toute façon nous deux on en parle depuis le mois de janvier jamais vous m'avez dit est ce que vous pouvez me présenter quelque chose ah ben c'est bien ce que je vous ai dit tout à l'heure donc on est bien d'accord oui vous vouliez dire oui 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 Merci. Alors, je... On sait que les choses ne vont pas changer et qu'on ne change pas les choses. C'est... OK. Je pense qu'il faut... Alors, maintenant, je vais vous répondre. La première des choses, c'est que pourquoi le parking, qui est un parking privé de la gare, d'accord, que je vous ai défendu pour ne pas être payant et que la SNCF voulait rendre payant à partir de l'année dernière, pourquoi il est utilisé ? C'est parce que vous avez un certain nombre de propriétaires qui n'ont pas de parking chez eux et qui utilisent le domaine public ferroviaire comme leur propriété privée. Donc, théoriquement, ce parking-là ne devrait être utilisé que par les gens qui viennent à la journée au faillet, mais en tout cas pas par les habitants. Donc, là, il faut quand même remettre l'église au centre du village parce que ceux qui payent le déneigement, ceux qui payent l'entretien, ceux qui payent le nettoyage, c'est la collectivité, alors que c'est quelques personnes qui l'utilisent parce qu'ils n'en ont pas chez eux. OK ? Ça, au moins, c'est dit. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire comme parking là-bas ? D'abord, c'est du terrain qui est du domaine public ferroviaire et que la commune est en train d'acheter. Et l'idée, c'est de faire un parking surélevé pour avoir une capacité à peu près de 500 places dans ce secteur-là, c'est-à-dire doubler la capacité d'aujourd'hui, parce que, comme vous l'avez dit, eh bien, il est vampirisé par des gens qui empêchent le stationnement public. Oui, c'est-à-dire qu'au lieu de creuser, on fait un étage de parking en aérien. Il y en a dans le monde entier, hein, c'est... ça existe... et c'est moins cher que le parking creusé. Oui. Mais il y aura un étage de plus, oui. D'accord. Voilà. Il y a ce qu'on vous a montré tout à l'heure, c'est-à-dire la partie des voies qui ne sont plus utilisées par la SNCF. Voilà, c'était là. C'est-à-dire la grosse banane, si vous voulez. Et puis les autres, c'est des parkings qui existent déjà. C'est le parking à côté du casino, c'est le parking à côté du cimetière. Voilà. Donc c'est ces parkings qui sont vers le cimetière. Plutôt que d'aller... Et là, ça va dans votre sens, plutôt que d'aller créer six étages de parking. Donc l'idée, c'est d'utiliser des espaces qui permettent justement d'avoir le plus de stationnement possible sur des espaces de proximité. Voilà. Non, parce que le parking ne fait pas partie d'un projet de remontée mécanique. Voilà. Il faut à peu près... Ce qu'il y a à la gare, il faut à peu près le doubler. Mais simplement ça, c'est le simple besoin d'aujourd'hui entre le TMB, la gare, le Léman Express, les parkings relais, le parking des autobus ou cars. Voilà, tous ces besoins-là, quoi. Et donc, en global, il y a quatre parkings qui ont besoin d'un tour, les parkings ? Ah, mais là, c'est des parkings qui existent, ça. Là, c'est simplement le terrain stabilisé. Ça, c'est le terrain stabilisé de foot. Si on devait le transformer en parking, les autres, ça existe. Seulement, personne n'y va parce que faire 500 mètres à pied, quand on parle de pollution et de machin, c'est parfois un peu compliqué. Dans l'étude, dans le cadre de l'étude, on s'est posé la question, effectivement, de saturation du faillet avec les problématiques de stationnement. Aujourd'hui, effectivement, la gare en elle-même est déjà un gros pôle multimodal et nécessite pas mal de stationnements. Ce que l'on a vu et dans ce qui est dessiné dans la banane marron, c'est que... Et le travail que la commune est en train de mener, notamment avec SNCF et notamment tous les partenaires sur l'aménagement de la gare, c'est de se poser la vraie question de comment on calibre un outil intermodal suffisamment inséré dans le contexte urbain du faillet. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, le choix est fait de ne pas construire de parking sur une opération concomitante avec le téléphérique. Alors peut-être que ce sera fait parce que l'état d'avancement du travail d'aménagement du site du faillet sera bien avancé le jour où il y aura la construction. Mais l'idée, c'est d'avoir un fonctionnement cohérent autour de la gare avec... Là, on a dessiné une navette, mais il y a peut-être aussi des cheminements piétons à retrouver parce qu'en fait, c'est très facile de se rendre au casino depuis la gare, si ce n'est qu'aujourd'hui, il y a un petit peu de défrichement à faire, il y a un petit peu d'archéologie urbaine à faire. Mais ce sont des choses qui relèvent du potentiel, du facile. On sait qu'il y a un travail spécifique de dessin, d'aménagement sur cette zone-là. Et c'est la raison pour laquelle les visuels que vous avez vus, d'ailleurs, sur la gare aval, sont relativement légers. Parce qu'aujourd'hui, ce que l'on sait, c'est qu'on ne sait pas. Et ce que l'on sait, c'est qu'il y a des gens compétents en matière de calibrage des stationnements, en matière de calibrage des voiries et de validation que les voiries ne seront pas saturées plus que maintenant, le jour où ces parkings seront en place, de façon à ce qu'on ait un aménagement cohérent sur le faillet. On a oublié de dire aussi que sur cette gare multimodale, il y a aussi la prochaine réalisation du départ de la Mont-Blanc-Genève en vélo, qui part de la gare et qui ensuite va d'Omancy, Salanche, et puis il y en a des tronçons qui sont déjà réalisés sur la partie aval de la vallée. Voilà. Donc on a une vraie fonction, là, d'offre de transport et de mobilité pour tout le monde. Oui ? Bonsoir. Oui, oui, il sera sur le site de la mairie. C'est une étude de faisabilité, c'est absolument pas un tracé. Voilà. Mais oui, 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 vous l'aurez bien sûr. Eh bien, c'est pas à moi qu'il faut poser la question, puisque le rôle de la mairie s'arrête. C'est vous. Voilà, au printemps. Mais on va travailler avec vous, vous inquiétez pas. Et c'est évident. Parce que, on vient de vous le dire tout à l'heure, parce que l'implantation de la gare, c'est, puisque une télécabine, c'est d'un point à un autre. L'implantation de la gare était au bord du Bon-Nan, dans les berges du Bon-Nan, en zone rouge. Oui ? Aucun. Aucun, à part la politique de transport public, que je vous ai indiqué tout à l'heure. Des navettes permanentes, des navettes électriques, des navettes à hydrogène, des... voilà. Mais autrement, la construction, elle, elle sera, dans la délégation de services publics, déjà existante. D'accord ? C'est pas la commune qui va réaliser. Donc, il n'y a pas de fiscalité particulière. Il y a simplement que, on dépensera plus d'argent en fonctionnement sur le transport public. Voilà. Oui ? Alors, combien ça va coûter ? Alors... Oui, oui, à combien ça va coûter pour le voyageur ? Vous, vous l'aviez chiffré à combien ? Sur quelque chose comme ça ? L'étude l'a envisagé à 2 euros le passage. Alors, il faut distinguer deux choses. C'est comme pour le forfait. Vous savez, tous les gens crient, le forfait de ski à Saint-Gervais, vous vous rendez compte, ou à Mégevres, il coûte une fortune à la journée, mais il n'y a personne qui l'achète à la journée. Il n'y a que ceux qui viennent une journée qui l'achètent à la journée. Et 50 euros pour faire du ski une journée sur 400 kilomètres de piste, je suis désolé, c'est pas cher. Donc, ensuite, il y a effectivement toute une batterie de tarifs qui font que vous avez un forfait à l'année, vous avez un machin. Pour que ça marche, je vais vous donner ma solution, pour que ça marche, il faut effectivement faire payer celui qui est occasionnel. Je viens, je vais faire du VTT, j'habite à Maglans, je le prends une fois, je paye ce que ça coûte. Par contre, il faut que ça rentre dans un pass de la population, qu'elle soit locale, résidence secondaire ou touristique, et que ça permette au plus grand nombre de l'utiliser le moins cher possible. Et je vais même aller plus loin, si vous voulez, si on l'inclut, et il sera inclus dans le forfait de ski, si on l'inclut dans le forfait de ski, je vais vous répondre que facialement, c'est zéro. C'est faux, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui paye et que c'est noyé dans une masse, mais il n'y aura pas de ticket, ce sera votre forfait. Et c'est ce à quoi il faut arriver. En rappelant que les navettes, ce que je vous ai dit tout à l'heure, les 600 000 euros que l'on paye aujourd'hui, il y a zéro recette, à part les délégataires qui donnent une contribution. Mais autrement, le passager, c'est zéro. Au premier mandat, on avait mis les navettes à 1 euro la journée. Il n'y avait personne, parce qu'il fallait sortir 1 euro. Le jour où on a dit que c'est non payant, ça a mieux marché. Oui ? Alors, vous savez qu'il y a plusieurs choses. Pour le cadre d'ensement, il y a Bernard Sejalon derrière, il en parlerait mieux que moi, mais il va me reprendre si j'en parle mal. En fait, le Léman Express, aujourd'hui, fonctionne mal parce que la ligne n'est pas automatisée, c'est ça, Bernard ? Et parce qu'il n'y a pas les croisements pour permettre à des trains ou la double voie. En vous rappelant que la SNCF a vendu le terrain de la double voie, en partie, et qu'elle ne pourrait plus se faire aujourd'hui. Il faudrait ré-exproprier des gens pour pouvoir faire la double voie. Donc, aujourd'hui, lorsque le président de la République est venu le 13 février, il a annoncé qu'avec la région et le département, il y allait y avoir un financement partagé, 60 millions pour l'État, 50 millions la région, 50 millions pour le département, pour l'automatisation de la ligne, la roche, le Fayet. C'est ça, Bernard ? Voilà. Ça, c'est dans les tuyaux, et ça va se faire. Donc, c'est à ce moment-là, déjà, que le Léman Express redeviendra quelque chose de plus utilisable qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, une heure et demie pour aller à Genève, il n'y a personne qui le prend. On est d'accord. Voilà. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas adapté. La deuxième chose, c'est effectivement, il y a deux choses pour la vitesse. Il y a les croisements. Donc, il faudra, et je pense que ce sera le deuxième plan, refaire des endroits où il y aura des croisements possibles, des voies de croisements possibles. Et puis, on ne va pas se voiler la face, mais je vais aller à l'envers de ce qui a été dit tout à l'heure. Si vous voulez aller vite, il faut réduire le nombre d'arrêts. Pourquoi ? Parce que c'est le démarrage et l'arrêt qui prend du temps. Donc, il y a un certain nombre de gares entre Genève et Le Fayet qui font qu'on met plus de temps. Donc, si on veut de la vitesse, il faudra effectivement faire des choix et plus s'arrêter. Je dis des bêtises. À Maglan, à Oex, à Marna, à je ne sais pas quoi. Non, pas à Marna, il ne passe pas, je crois. Voilà. Donc, ça, c'est les vraies conditions du succès. Donc, ça va se faire dans les années qui vont venir, en sachant que c'est quand même relativement long, mais que l'élément déclenchant que je viens de vous dire des 160 millions qui sont déjà devenus 180 millions depuis le mois de février, donc la région et le département vont mettre 10 millions de plus normalement. Ça, c'est dans les tuyaux. Ça doit se faire quand même assez rapidement. Mais c'est vrai que ce projet-là, il est anticipateur d'une situation où on va avoir une vraie offre de transport pour les gamins, pour les personnes âgées, pour les lycéens, pour les touristes, pour les habitants, pour tout le monde. Et c'est un projet, il existe à peu près la même chose, mais en moins bien de l'autre côté, en Savoie, à... Comment ça s'appelle ? C'est à Bourg ? À Bourg-Saint-Maurice ? Mais c'est beaucoup moins... Mais il y a aussi une remontée mécanique comme ça. C'est pareil. C'est un funiculaire tout neuf. Voilà. Donc là, on est sur un projet qui est innovant et anticipateur, c'est clair. Bousculant, c'est normal, c'est humain, il n'y a pas de... C'est normal que des gens qui habitent à côté se posent des questions, autrement, je m'en poserai moi-même si vous ne vous en posiez pas. Ce serait compliqué. Mais voilà, je pense que c'est une... Ça va être une belle histoire. Oui ? Alors, il y a trois lignes RTE. RTE, c'est ceux qui transportent l'électricité. C'est les gros pylônes qui sont à la sortie de l'usine qui produit de l'électricité en bas au Fayet, à côté du pont. Donc, on est en discussion avec RTE pour justement voir si en même temps, on peut en profiter pour effacer les lignes et les enterrer. mais ça coûte quand même un saladier. Donc là, il y a différentes possibilités ou alors, il faut passer dessous. Mais bon, c'est tout à fait possible. Vous avez cité tout à l'heure le funiflène. Oui. À ma connaissance, mais c'est peut-être que je vous le trouve, la gare de départ est relativement éloignée de la gare à Saint-Éaël. Est-ce qu'il a mis d'une notification ? Alors, le funiflène, c'est un peu... C'est un certain serpent de mer. Disons que nous, le pari qu'on fait, c'est d'être prêt avant et puis justement de faire en sorte que la clientèle à la journée ne s'évade pas définitivement sur le Grand Massif et avec un domaine qui est aussi très attractif parce qu'ensuite, si effectivement, nous, nous sommes moins attractifs et que nous avons moins de clients, il est clair qu'il y aura des répercussions en termes d'emploi, en termes de logement, en termes d'habitants, en termes de tout. Gouverner, c'est aussi prévoir. Donc, sur le funiflène, il y a eu un projet de déplacer la gare à SNCF. Aujourd'hui, la négociation de ce que je sais elle se fait à proximité de la Syrie Antoine, c'est ça, mais c'est un projet qui a du mal, si vous voulez, parce que je ne veux pas critiquer le funiflène, c'est aussi intelligent de monter avec un téléporté et de ne pas polluer, mais le funiflène par rapport à cet ascenseur valéen-là, il va s'arrêter au col des Trois Canards, là où il y a les chasseurs alpins. Vous voyez où c'est ? Il n'y a personne à prendre. Et pour ne pas aller directement à Flennes, parce que s'il va directement à Flennes, c'est un transport touristique et ce n'est plus un ascenseur valéen. Vous avez compris la subtilité de la réglementation. Alors ça, c'est de la réglementation. Donc voilà. Donc je ne sais pas où ça en est. Je sais que mon président au conseil départemental a mis un peu la pression pour que ça se décide un peu plus vite et qu'une décision soit prise avant la fin de l'année parce que c'est vraiment un vieux dossier. Et avec des tracés différents, avec réellement quelque chose qui n'était pas très, très, on va dire clair, avec des élus qui ne sont pas forcément pour, avec plusieurs communes qui sont traversées, on n'est pas tout à fait dans le même profil. Voilà. Oui ? Ah oui, bien sûr. Comme toute remontée mécanique, oui. Les terrains, il y en a une bonne partie à la commune, oui. L'ONF n'a jamais rien à dire. Voilà. L'ONF gère ce qu'on appelle les forêts soumises. D'accord ? C'est les bois qui sont soumis, c'est-à-dire que les collectivités soumettent leur bois à la gestion de l'ONF. C'est pour vous faire le petit truc. Ensuite, il y a effectivement des espaces qu'on appelle des espaces boisés classés qui figurent dans des documents d'urbanisme mais qui n'ont rien à voir, si vous voulez, avec la gestion de l'ONF. Mais une remontée mécanique, oui, effectivement, dessous, vous n'avez pas d'arbre. Comme toutes les remontées mécaniques. et avec en plus maintenant des distances de sécurité puisque vous savez qu'il faut tenir compte du... Voilà, il ne faut pas faire le tour du câble mais voilà, et la réglementation a changé là. Elle a augmenté à combien ? De 2 mètres, c'est ça ? Oui, 16 mètres la largeur. 8 et 8, je crois. Oui, oui, mais un arbre c'est fait comme vous et comme moi, c'est fait pour vivre et mourir. Et la nature ? Ben la nature, justement, elle s'en portera beaucoup mieux. Ben justement, vous savez que... Je vais vous faire un petit cours de nature, tiens. Vous savez que les épicéas, ceux qu'on laisse pousser comme ça, c'est bien moins bien que des feuillus pour la nature et l'environnement. Et qu'il vaut mieux avoir des feuillus, c'est beaucoup plus digesteur de carbone que les épicéas qui n'existaient pas à une certaine époque. Et si vous reprenez les vieilles photos, on va finir sur une note d'histoire. Si vous reprenez les vieilles photos, le feuillet n'existait pas. 1892, la catastrophe, 200 morts, 8 ans après, les gens y construisaient sur les cadavres, quand même, quand le train est arrivé. Quand le train est arrivé, le feuillet s'est mis à exister. Et aujourd'hui, la catastrophe, vous parlez de la remontée mécanique côté Bonnant, on a quand même toujours l'épée de Damoclès du glacier de Tétrus. Et je vous rappelle que la jauge de victimes possibles, potentielles, c'est plus 200, c'est 2 à 3 000. Donc, voilà. Donc, il faut savoir que le torrent, et ça a été dit tout à l'heure, vous avez vu ce qui s'est passé dans les Alpes-Maritimes, un petit ruisseau qui faisait 2 mètres, eh bien, il a fait de nombreux morts. Voilà. Personne n'avait jamais vu ça. Donc, il faut aussi être raisonnable et ne pas croire avec orgueil qu'on peut faire, qu'on peut dompter la nature et il faut utiliser et faire le mieux possible. Maintenant, pour terminer sur une note facile, c'est un projet de faisabilité. Il est certain qu'il va, comme dans tous les projets, eh bien, ça évolue, ça s'affine pour arriver au projet définitif. Non, on coupe tout. C'est mieux. Mais vous savez, monsieur, je vais vous dire une chose. À Saint-Gervais, nous, quand on coupe des arbres, des forêts, on replante. Vous me donnez la liste des communes qui font pareil ? Alors nous, je vais vous dire ce qu'on a fait. On a coupé du bois pour faire le plancher du refuge du goûter. On a coupé du bois pour faire la charpente de la maison forte de Tétrousse et on a replanté. Mais on n'a pas replanté les épicéas qui ont poussé tout seuls parce que les gens n'ont plus entretenu leur forêt et leur terrain. Et le 4 novembre ou le 3 novembre, les enfants du Conseil municipal des enfants vont aller replanter une parcelle. Voilà. Mais c'est la vie. Eh bien là, je viendrai avec vous et on ira replanter. Si vous êtes d'accord. Mais c'est vrai, votre réflexion, non mais votre réflexion, elle est au-delà de l'humour si vous voulez, elle est intéressante parce qu'on ne peut pas avoir la politique de la terre brûlée ou ce que vous disiez tout à l'heure, de ne pas prendre en compte les problèmes des nuisances. Ça, c'est ce qu'on faisait il y a 20 ans, il y a 30 ans. On faisait des trucs, on ne tenait compte de rien. Aujourd'hui, l'étude environnementale qui nous est demandée, je vous assure qu'elle prend tous les volets et on doit prouver que la solution, c'est la meilleure. Donc, on n'est plus à cette époque, si vous voulez, on fait un peu n'importe quoi. Donc, c'est vrai que si on doit déboiser, c'est clair qu'il faut qu'il y ait une compensation. C'est évident. Et puis, en plus, comme il y a des chasseurs là-bas. Mais, bien sûr que si que vous pouvez dire. Pourquoi ? Mais, écoutez, d'abord, les premiers qui pourront dire quelque chose, c'est ceux chez qui on passe. Ensuite, pourquoi ? Et puis, le téléphérique du BT, c'est pareil. Mais, et puis, on vous achètera votre propriété. oui ? Oui, parce que la survalorisation des biens, je vous assure que vous allez voir ce que vous allez voir vraiment. Et aujourd'hui, vous voyez ce qu'on a fait du Fayette depuis 2001. ben, je crois que vous pourriez dire que ça a donné de la valeur pas au bien de la commune, on n'en a pas, hein ? Au bien des faillirants. Et c'est très bien. Oui ? Ah ben, ensuite, c'est dans la procédure. Ah ben non, c'est une procédure qui est... Là, c'est la première phase de la procédure. C'est-à-dire qu'on vous montre quelque chose. Bon, il faut quand même que vous arriviez à comprendre que c'est pas le projet. Voilà. Donc, on vous montre la faisabilité. C'est la première étape. Ça s'appelle la concertation. C'est une étape de concertation. On aurait pu très bien dire la concertation se résume à mettre le projet sur Internet. On aurait pu très bien se dire ça. On a préféré faire des réunions publiques, le mettre sur Internet de façon à ce que le plus grand nombre puisse avoir une opinion. Voilà. Alors, il y a forcément une réponse. C'est le commissaire enquêteur qui donne forcément des réponses aux questions. Maintenant, si c'est effectivement comme pour la route forestière, des Hollandais et des Américains qui mettent des avis sur Internet, oui, oui, ils ont aussi une réponse. Donc, si vous voulez, c'est... Oui, bien sûr, l'enquête publique, elle est faite pour ça. Mais voilà, c'est une enquête. Mais là, vous aurez, quand vous avez une enquête publique, vous avez tous les documents et vous savez au millimètre près quel est le truc, je ne veux pas dire la couleur des cabines, mais on est dans la dentelle, si vous voulez, on est dans le projet. Ce qui n'est absolument pas le cas ce soir. Voilà. Bien, d'autres questions ? Comment ? Oui, il y a un registre à la mairie, oui. Oui. Vous pouvez mettre votre avis sur le projet. Ah non, non, vous mettez votre avis sur le projet. Il est disponible. Il est disponible au service de l'urbanisme. Voilà. Oui ? Est-ce qu'on a une vague idée de l'impact environnemental qui m'a bien compris pour l'environnement ? On a des chiffres à peu près pour imaginer ? Vous en aurez dans l'étude environnementale. Parce que l'étude environnementale qui est déjà commencée, donc les capteurs de son ont été mis. On n'a pas besoin de les mettre sur un terrain pour capter ces quatre saisons. On compte les écureuils roux et quand ils changent de pelage à l'automne. Les cèpes. Donc on sait maintenant où sont vos réserves de cèpes de morille. et de trompette de la mort. On regarde s'il y a des grenouilles à ventre jaune. Voilà. Tout ça, on le comptabilise. Pour savoir s'il y a un pied vert ou non. Les abeilles ? Les abeilles aussi, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais les abeilles à côté d'une route, ce n'est pas terrible pour le miel. comment ? Ah oui, oui, oui. Il y a sûrement un vrai gain en termes de pollution à la pollution. Bien sûr, il y a un vrai gain sur la pollution qui est quantifié, c'est-à-dire que c'est dans la quantification du nombre de véhicules qu'on va éviter de faire descendre ou monter et qu'on aura vraiment le gain atmosphérique et le gain de la pollution, bien sûr. Plus le bruit, plus tout ce que vous pouvez imaginer. Les PM10 qui sont produits par les pneus des voitures, par les plaquettes de frein quand vous descendez la route. Voilà, donc tout ça, le goudron qui s'use, les HAP et tout, quoi. Ce que vous avez aujourd'hui avec une circulation routière. Voilà. Bien, oui ? Attendez, attendez, il y a encore une petite question au bout. C'est celui qui est concessionnaire aujourd'hui. C'est la STBMA qui va le faire. On a vérifié ça, oui. Oui, oui, c'est possible, bien sûr. Bien sûr, juridiquement, tout à fait possible. Je vois qui vous êtes. Hein ? Oui. Bien, merci beaucoup, bonne soirée. Merci pour être venu. Et remettez vos masques et faites attention en sortant.